La victoire, ils doivent la ramener à l'Union Progressiste Le Renouveau dans la commune d'Adiara au soir du 8 janvier 2023. En tout cas, la consigne est claire et ce comité communal de campagne mis sur pied est conscient de l'enjeu. Faire un travail de fourmi, œuvrer à la mobilisation des électeurs, convaincre les indécis, les résistants, apaiser les ardeurs pour au final ratisser l'argent. Nous sommes venus pour l'installation du comité communal de campagne, lequel se retrouve dans toutes les couches sociaux professionnelles de la commune d'Adiara. Tous les arrondissements sont représentés, aussi bien les jeunes, les femmes, les étudiants, les élèves. Cela témoigne de la vivacité et de la démocratie qui règne au sein du PIB de l'Adiara. Et cela, c'est grâce à la prévoyance du président Diobrinou et appuyé par le patillage de l'Adiara. C'est cette équipe qui sera l'œil du coordonnateur communal sur le terrain. Donc, les gens sont venus de tous les arrondissements de la commune d'Adiara, des six arrondissements. Et on les a déjà installés, les envoyés sur le terrain pour ratisser l'âge de ces élections. Le cahier de charge est connu. La finalité de tout ce processus, c'est de remporter la majorité des sièges. Sinon, la totalité, les candidats en lice dans la 19e circonscription électorale se disent confiants. Vous allez constater que sur la liste, nous avons près de 4 fils d'Adiara sur 7 listes. Si vous constatez que la liste est conçue ainsi, c'est un défi qui est lancé à la commune d'Adiara. Et ce défi sera rélevé, vous allez voir, parce que nous connaissons le terrain. Et UP, SUP, SPFD ensemble dans la commune d'Adiara, je crois que nous allons ratisser l'âge. Et nous rassurons le bureau politique qu'Adiara va donner le meilleur de lui-même. Ce qu'on peut demander à la population d'Adiara, la population d'Adiara l'a déjà. C'est-à-dire, c'est de sortir massivement, de travailler dès maintenant, pour ratisser l'âge, pour avoir le signe d'écouter. Et je crois qu'à travers toutes les informations, les conversations que j'attends d'ici là, je crois que toute la population s'investisse déjà pour le triomphe du Péronie. Il faut dire que la cérémonie a été placée sous les auspices du docteur Simplice Topo, coordonnateur du comité communal de campagne, en présence du maire de la commune d'Adiara, Germain Sourou-Envoi-Bé, de ses deux adjoints, des chefs d'arrondissement, des candidats Justin Sourou-Bédo-Wizou, Moussa Saka et Cécile Aoumenou, qui ont tous remercié les militants pour leur engagement et leur soutien. Ils promettent déjà travailler en synergie, dans un esprit d'écoute et de cohésion, pour la victoire de l'UP Le Renouveau.